Deuxième volet de notre série consacrée au week-end dans les Yvelines, nous vous emmenons ce soir à Manille et à Meaux, au Petit Naï. Donc en fait les chambres d'hôtes ont un régime bien particulier, doivent se situer dans la maison du propriétaire. Et vous avez la partie de mes gîtes, dont la suite orientale est l'australe. Le gîte orientale qui a ouvert il y a maintenant deux ans et demi. Et le gîte austral qui est au rez-de-chaussée qui lui a ouvert cette année. Éric Tridot est un propriétaire heureux, sa maison ne désemplit pas. Situé au cœur du hameau de Romainville à Manille et à Meaux, cette ancienne bergerie en Meulière du 18e siècle est aujourd'hui une maison d'hôtes. Trois chambres, deux suites, dont la suite orientale que nous visitons en arrivant. C'est une suite qui est louée très souvent pour des familles, notamment pour des mariages. Et en semaine, j'avoue que les hommes d'affaires sont assez friands de cette suite qui est assez grande et qui permet d'avoir beaucoup plus d'aisance. Et je dois dire que cette petite touche orientale leur plaît beaucoup. Quand je décide de créer une chambre, je m'engage à aller dans un pays, de choisir, de réfléchir, de décorer. Et une fois que tout est prêt, on se lance. Au rez-de-chaussée du bâtiment, changement d'ambiance avec la suite australe. Hommage à l'Australie. C'est pareil, c'est une petite chapelle qui m'a été peinte par un artiste australien. Et donc, elle est arrivée en France il n'y a pas très très longtemps. C'est la chapelle de Port-Douglas. C'est un gros investissement, mais je dirais, ça en vaut la chandelle. Effectivement, ça a été des moments difficiles au départ, comme toute petite entreprise qu'on crée, puisque ça devient une petite entreprise, je dirais, puisque derrière, il faut assumer l'entretien, il faut assumer les achats, il faut assumer la communication, marketing. Et il faut savoir que si on veut faire venir que ce soit des Parisiens ou des gens de toute région, voire de l'étranger, il faut effectivement se remettre en question tous les jours. Sa première chambre, Éric Tridot l'a ouverte en 2006 en rentrant de Nouvelle-Zélande, où il avait découvert la formule du bed and breakfast. Dans sa maison principale, la campagne ou la coloniale se réserve pour 74 euros la nuit, quand la suite orientale, par exemple, coûte 90 euros. Depuis, les projets se succèdent, comme ici, l'aménagement d'une grande cuisine réservée aux hôtes. Ça va être assez sympathique, avec 4 points chauds. Comme ça, les clients pourront se faire réchauffer sans se marcher dessus. Ça a vraiment été conçu pour eux. Là, dans les projets futurs, nous avons des week-ends bien-être qui sont en préparation, avec spa, jacuzzi, etc. Peut-être massage par un sophrologue. C'est à l'étude. Donc voilà, vous voyez, on a plein de projets. Quant au succès croissant des chambres d'hôtes, Éric Tridot a une explication, la convivialité de cette forme d'hébergement. Les gens ont besoin de retrouver cet aspect humain, tout simplement, de confort et de bien-être. Et parfois, je dirais, le sentiment d'être parti dans leur résidence secondaire ou encore mieux, chez des amis. Merci. Merci. Merci.